Match beat Joker Mitra 3, 2, 1, partez ! Et je réactive le microphone puisque je parlais dans le vent évidemment, donc bonjour à tous disais-je. Dites-moi s'il y a un score, si le score a déjà commencé, genre si le 7 a déjà commencé, puisque je viens d'arriver. Euh, bon bah payo euh... Alors j'aime bien, c'est qu'on m'a dit qu'on m'enverrait un co-caster et le co-caster est parti discuter. Du coup je vais casser tout seul, c'est pas grave. C'est un peu bizarre le B. Ça aide B, on va bien gratter. Et bien ça va toucher que du bout du bout, mais on va quand même prendre 30 dégâts pour avoir pris du bout du bout du bout du bout. Oula, on a tenté un petit overshot au grab, ça va pas trop fonctionner. Black air. On aime bien Rico, faut faire attention, c'est quand même vraiment risqué. Donc si Payo se met à s'adapter un petit peu là-dessus, il peut vraiment prendre une rose Punish. Après c'est le genre de Rico, ça challenge un petit peu le Punish game de ton adversaire, genre si le mec il arrive pas à punir ça bien, bah autant en faire. Wouah, gros S-mash dans le neutral. Ok, key for sight, mais on aura rien derrière. Tech chase, ouais ok, bon grab. On s'est fait catch le double saut au gun. Oui, finish au job. Aïe aïe, on tape un peu en désavantage et du coup on vient nourrir ce Arsene. Ouh, on vient bien le nourrir d'ailleurs. Le Joker là qui prend Arsene direct. Et bonjour tout le monde, je vois un petit peu tard dans cette game, Payo Picsuo qui est très bien. Picsuo qui joue du coup Pyramidra, mais c'est un match bien fondamentaux, bien top-tier comme on aime. Bien DLC surtout. Oui, bien DLC c'est vrai. Alors, pas les plus problématiques mais... Ah, ça veut dire qu'il y en a qui te diront bien que Joker a le DLC le plus problématique. C'est vrai, c'est vrai, Joker. C'est vrai qu'avec lui maintenant ils sont rares. Ah, Picsuo, mais c'est... Picsuo c'est l'organisateur secret du R4 ? Oui, c'est le Tio inconnu. Le Tio inconnu, le Tio secret du R4, c'était narré ça. Ceux qui n'ont pas l'AREF, il nous a aidé à organiser un tour dans un bar. Et à ce moment-là, personne ne savait que c'était. Donc il se dit, il est trop gentil, mais pourquoi il... Qui d'où il sort ? Il est extrêmement sympa, du coup il est là aujourd'hui. Nous jouons cette petite Pyramidra contre Payo qui se sort plutôt bien. On se débite celle, j'ai l'impression qu'il y a une bonne stock d'avance là pour l'instant. Ouais, des avantages un peu précipités du côté de Picsuo qui utilise très souvent son good jump direct, Federico, tout le plan et tout. Là, du coup, il a déjà cramé son saut, heureusement que le side-B a parlé de sauver la mise. Payo qui a un petit peu commit en fait, il aurait pu rester sur le terrain et attendre tranquillement que la Mitra crame ses options. Petit contre là-dessus, c'est dommage, on avait la ride de l'option agressive. Oui, c'est passé, j'ai vu un gros smash. C'est à oui faire un side-B, non problème. Du côté de Picsuo, on crame ses options un petit peu vite, malheureusement. Typiquement, on utilise ce genre de side-B, beaucoup trop commits dans la situation actuelle. Et Payo qui est au rendez-vous pour punir ça avec son joker. Payo qui se cherchait un petit peu au niveau de ses mains. On se souvient qu'à l'époque, il y a une époque où il jouait pas de joker. Je ne sais plus ce qu'il a joué d'autre. C'est simple qu'il a été main héros en premier. Il y a eu du héros dans l'air, ça c'est sûr. Ça dit quoi, ça dit quoi ? Eh bien écoute, table basse, ça dit... Je ne vais pas dire que ça diffère parce que je n'ai pas trois ans d'âge mental. Mais tranquillou, un petit weekly au calme. Je participe à cela pour l'instant. Moi, je me ramène dans deux semaines pour les braquettes. Pour l'instant, on reste au cas, c'est tranquillou. Ça dit quoi ? Bah écoutez, si on est sur le trim, c'est typiquement qu'il y a la dose de sucre dans deux semaines qui se prépare avec beaucoup de bordelais au rendez-vous. Dose de sucre, très gros tournoi européen tout simplement puisque les Pays-Bas, la France, l'Espagne seront représentés notamment là-bas. Avec des joueurs comme Siskui, Glutoni. Glutoni qui n'est pas assez présent en France, enfin qui est suffisamment peu présent en France pour qu'on note sa présence à l'Event. Il y aura du bordelais. Kichiro, Momon, Master, Spec. Il y en a un paquet de bordelais qui sont... Rendez-vous au Xiga, il me semble, il y a aussi à vérifier. Moi, j'y serai. Bref, ça va être une dingue, ça va être une dingue suivi nos bordelais. Ils ont du talent, ils sont chauds. On a eu le GVS 2 X aussi ce week-end qui s'est passé. C'est un véritable succès. Avec notamment la présence de Pyo. Kichiro qui a fait une très belle deuxième place. En battant notamment Momon. Pyo, je l'ai après quand je jouais quasi au BGF il y a 3 ans et ça m'a poussé à Drop ZDSS, les pires personnes du jeu. Oh, c'est vrai. Oh, c'est fou ça. Attends, tu as joué contre lui au BGF ? Je ne sais pas ce que c'est le BGF. Il y a 3 ans, je ne jouais même pas au jeu. C'est fou ça. Je ne savais pas que tu jouais déjà et que tu l'avais croisé. Pyo, en fait, je crois que ça fait longtemps qu'il joue. Mais pas autant entraînable que des mecs comme moi. Il n'y a pas tous les mardi en EGVS. Il vient quand il peut. Il a ses études à côté et ce n'est pas facile à gérer les deux. Donc... Il ne faisait pas de temps. Ah, ok. BGF, c'était quoi ? C'était une convention, non ? C'est ça ? C'est une convention genre animé, manga et avec des jeux aussi, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Il est à penser à Drop ZDSS. Ah, ça va. L'inconcentre de ZDSS. Moi, je ne dis rien. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une ZDSS qui est top 8 à un major japonais. Tout le monde va se dire, ah, mais en fait, c'est fort. Récemment, on a deux Falcons qui ont fait ça. Deux Falcons qui ont une top 8 à un major japonais. Deux. Et ils n'ont pas fait septième. Ils ont fait cinquième tous les deux. C'est une dinguerie de performance. Donc, on ne dort sur aucun perso ici. Moi, je ne dors sur aucun perso. Voilà, Bordeaux Geek Festival, c'est ça. Et bienvenue à toi sur le chat d'ailleurs, mon cher... Mon cher Zach Rizardo. Attends. Zach Rizardo. Première fois que tu as écrit sur cette chat apparemment. Donc, non ? Je te remercie de ta présence et de ta confiance en notre tournoi, à notre podcast. D'ailleurs, en parlant de ça, peut-être mettre le score à jour, ça peut être pas mal. 1-0. Clac. Donc, voilà. Là, on est au T1 pour l'instant. On est sur nos petites pépites, nos joueurs débutants finalement de nos vices qui ne cherchent qu'une chose, c'est qu'à Grind. Et à mesure que le tournoi va avancer, les gars, vous n'avez pas que tu auras de très beaux matchs. Ah, c'est très très beau match. En plus, on a Pew aujourd'hui. C'est une édition un peu particulière parce qu'il est resté après le GBS de luxe. Donc, voilà. On va avoir du beau jeu. Momon, Speck, Pew en top 3 potentiel. Ça promet des matchs originaux. Et quoi qu'il en soit, Pinio a perdu la première stock. Alors, j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. À moins d'un Gimp, ça veut peut-être dire que Picsou s'est réveillé. Il a commencé à jouer une neutrale de manière un peu plus propre. Cette dash attaque est whiff malheureusement. À savoir que le contre de Joker, quand t'as pas Arsène, tu te mets devant, tu charges ton meilleur et tu lâches. T'attends. Et quand il le relâche, il peut pas se défendre. C'est réactible de zinzin. De zinzin. Le petit fer là-dessus qui prendra la stock. Bien sûr qu'il prendra la stock. Je crois qu'on allait genre 140. Bon. Pyramidra, ça meurt d'à peu près n'importe quoi. Déjà de base, en termes de poids, c'est quand même assez léger. On pousse avec Arsène en face. Voilà. Petit trick sur Joker aussi. Quand il a Arsène, si on le tape, ça fait baisser sa jauge. Ça vous le savez tous. Mais ce que j'ai appris récemment, c'est que si tu tapes Arsène avec des multi-hits, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'en fait, c'est pas les dégâts qui comptent, c'est le nombre de hits qu'il prend. C'est-à-dire que si tu mets un Donner qui fait 15 avec Mario, ça lui fera partie à Arsène beaucoup plus vite que si tu mets un Elf Smash qui met 15. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Je sais pas si c'est une vraie de vrai, mais ça me parait cohérent. C'est pour ça qu'il faut Pommel à un Joker si tu le grab avec Arsène. Ça peut permettre de gratter les gars. Pour l'instant, Peyo qui donne la sauce, quand même à la Pirate Pixou qui fait quand même des sacrés travaux. Ça va pas tuer ça, normalement, sur une bonne vieille. Voilà, on est quand même pas inquiétés pour l'instant côté du joueur de Joker. Le petit Gun là-dessus, qui est un petit peu agressif pour redescendre et s'offrir un petit peu d'air. Là-dessus, petit contre qui est tenté. Malheureusement, ça ne donnera rien. Il est dehors. On peut prendre la soccer dessus. Et ce Hubby par-dessus, c'est vraiment dommage. Parce que là, si Peyo il patiente un peu, qu'il le laisse faire son MB et qu'il gâche dessus comme un malade, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est super le site de la graphe. Voilà, il me sent même bien. On est d'accord, on est d'accord. Vas-y, fais sa vidéo. C'est doré. Oui, voilà. Merci. C'est là que je l'ai appris, effectivement. Je ne m'en souvenais même pas ton tausir. Je l'ai appris vraiment récemment. C'est aussi ce dont je me souvenais. Et oui, c'est effectivement la vidéo d'Azif. Il y a de très grandes chances. La toit Azif national qui n'est pas présent aujourd'hui à la GVS parce qu'il a déjà fait la Deluxe. Je suppose qu'il avait autre chose à faire, surtout s'il fait ses vidéos. D'ailleurs, il a des grosses vidéos qui sortent là bientôt. Il y a une vidéo sur Steve qui est prévue. Je crois qu'il a une FAQ aussi qui est prévue. Bref. Suivez Azif sur YouTube. Et du coup Peyo, il se met bien. Au final, il remonte. On a beaucoup de pourcents, mais on ne meurt vraiment pas. Si te rigoles avec Pyramitra, ce n'est pas incohérent parce qu'en fait, Pyramitra, c'est très lent. Et si tu chilles beaucoup contre le perso, que tu ne te montes pas, comment dire, tu ne te mets pas trop dans le Saber Strange, toi-même, et que tu le campes, bah Pyramitra, c'est dur de tuer. Ça peut être dur. Ça peut être difficile. Ah, Psydoner qui est en TGN, c'est à côté de Peyo. Et de Let's Run, back air. On n'aura pas réagi assez vite du côté du joueur 2. Pyramitra, la Stockstar prise là-dessus. Peyo qui nous clutch cette game. Proprement. 2-0. Ça avance en winner en 2. GG à lui. Et ForzaPixou pour sa loser run, bien sûr. Il a nerf la moitié du casse à Defender. Ouais, t'inquiète. Un C4, c'est Mario qui va y passer. Et plus vite que vous ne le croyez.